Musique Donc la CV c'est vraiment de déterminer les impacts environnementaux d'un bâtiment selon plusieurs indicateurs. Donc tout ce qui est consommation énergie, consommation eau, les déchets et les gaz à effet de serre bien sûr. Donc on peut dire que le calcul d'ACV c'est une somme de plusieurs contributeurs. On a les contributeurs matériaux, les contributeurs de tout ce qui est consommation, donc tout ce qui est énergie, eau, gaz, électricité, etc. Et tout ce qui concerne donc un chantier. Évidemment la grande partie de ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire, ce sont les aspects environnementaux qui sont donc calculés par ACV. Les fabricants de produits de construction sont lancés sur ce sujet dès la fin des années 90. On a commencé à normaliser au début des années 2000, une norme française expérimentale, puis une norme française de plein droit, et puis une norme européenne enfin, pour formater ces données environnementales, ces déclarations environnementales produits de construction. Musique Jusqu'à maintenant, en fait, les réglementations, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'elles se sont focalisées sur uniquement la vision énergétique. Donc à chaque fois, en fait, on a eu une montée en compétence sur cet aspect énergétique uniquement. Et là, vu qu'on est dans un changement de vision, l'idée, c'est d'amener, en fait, et d'accompagner au niveau du territoire les acteurs à ce changement de vision. Le travail sur le cycle de vie d'un bâtiment, c'est finalement l'axe prioritaire que je me suis donné d'un point de vue professionnel. C'est privilégier à 200% la réhabilitation au bâtiment neuf, c'est tout simplement ça. C'est déjà assez fort de se positionner là-dessus et de réinterroger la construction neuve telle qu'elle est faite aujourd'hui. Donc allons-y. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et ensuite, c'est les prescriptions sur des matériaux, on va dire, plutôt biosourcés, pour faire simple, et bien sûr, des bâtiments basse conso. Avec l'utilisation de l'énergie renouvelable, c'est très commun que les bâtiments ont plus d'énergie grise que de l'énergie d'exploitation. On n'a pas le même périmètre d'observation, on n'a pas les mêmes objectifs vis-à-vis de l'utilisation de la CV. D'ailleurs, on va avoir des résultats qu'on ne va pas savoir exploiter, et en fait, c'est ça tout l'objectif des travaux qu'on a menés en concertation et qu'on va tester vis-à-vis de cette expérimentation. C'est d'avoir un socle de base sur lequel on a fait des choix méthodologiques, sur lesquels on souhaite pouvoir avoir des résultats les plus homogènes possibles, qu'on puisse comparer et qu'on puisse avoir derrière une identification de levier d'action sur au moins deux critères déjà pré-identifiés, qui vont être l'énergie en phase d'utilisation et les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle complet du bâtiment. Je crois qu'un des grands éléments qu'on va franchir avec cette expérimentation, c'est qu'on va partager une base de données avec des capitalisations de retour d'expérience, et qu'on a des seuils que l'État va nous proposer aussi, des valeurs repères. Et donc on va enfin pouvoir peut-être plus être seul face à sa toile d'araignée, en ne sachant pas finalement si c'est bon ou pas bon. Et donc on va avoir des valeurs repères, et ça je pense qu'en termes de compréhension des outils, ça va être extrêmement plus positif pour les acteurs, pour pouvoir savoir si effectivement, est-ce que je suis bon ou pas bon. Donc il y a maintenant depuis à peu près cinq ans un programme de vérification, avec des vérificateurs qui sont tierces parties indépendantes. Donc on aura là des données sous un format identique, et des données qui sont vérifiées par un tiers. D'un côté, on a des acteurs qui réclament la simplification, on s'est rendu compte qu'il fallait quelque chose de simple, quelque chose qui soit accessible pour les acteurs. Et d'autre côté, on a le discours qui est un peu inverse, c'est-à-dire que pour faire les évaluations environnementales, il faut remonter à l'utilisation de données plus complexes, pour pouvoir reconstituer derrière les données des produits de construction, des équipements. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que là, ce qu'on est en train d'essayer de construire, c'est quelque chose qui doit être applicable pour tous les acteurs. C'est un gage minimum de qualité. Aucun produit n'est 100% le meilleur partout, sur tous les indicateurs environnementaux. C'est une situation multicritère, c'est le principe même de l'éco-conception. Il faut arriver à équilibrer, à faire des progrès sur les points délicats sans dégrader les impacts qui sont déjà plutôt positifs. Donc, bon, ça fait partie du challenge de chaque filière de matériaux. Il y a une chance qu'il y ait un effet positif, je crois, parce que la durabilité des matériaux sont pris en compte. Mais autrement, il y a aussi un danger qu'une ACV rende un effet de minimalisation des matériaux et ça pourrait être un danger pour la qualité des bâtiments. Donc, la question, effectivement, de l'obsolescence, c'est quand même majeur parce que si on n'arrête pas d'accélérer, finalement, on fait que, même si on a fait des choix de conception qui étaient intelligents, on va continuer quand même à dégrader notre empreinte environnementale. Donc, je pense qu'on a aussi à apprendre, à accepter peut-être des choses ou à au moins bien réfléchir avant de renouveler sur un certain nombre de produits, d'équipements et d'essayer d'avoir d'autres habitudes, je pense, par rapport à ces pratiques. Le point de vue du ministère, ça va être le sujet de demain parce qu'initialement, on commence par le neuf puisque je pense que c'est là où c'est peut-être le plus facile ou c'est là où on a le plus de retours par rapport à l'utilisation de l'ACV. Mais c'est sûr que demain, il va falloir qu'on décline ce qu'on peut faire sur le neuf, sur l'existant puisque là, c'est exactement sur le bâtiment, c'est sur la rénovation que des leviers peuvent être utilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada